Et c'est à tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite et possiblement aussi la fin de la série sur S-Combat 3, qu'on avait lâché il y a un énorme bout de temps. Donc c'est parti, rendetter, alors je vous laisse savoir où on était. En tout cas, on va lancer directement la prochaine mission. Voila, donc l'avion qui était responsable de tout l'alimentissement de, pas Ouroboros mais de l'autre ville là, il va falloir les chercher une fois qu'il aura, avant que, bah, il n'y a rien. Ils n'étaient pas à la deuxième attaque. Alors j'ai le droit qu'à un seul avion. Donc on va démarrer comme ça. Alors on a les canons des missiles classiques. Je vais essayer ceux-là, comme si les machine guns on va utiliser aussi. Et c'est parti. Ah oui, je me suis trompé. Evidemment. Alors hop, les machine guns, je disais, et on regarde les missiles. Donc c'est parti. Alors j'ai huité de parler tout le temps. Parce qu'honnêtement, là on commence à attaquer le lourd. Du coup ça va être sympa. Alors on a X-Fa 26, du coup on va avoir un peu plus de missiles, bah on en a une tonne en fait concrètement. Et vous allez voir qu'ils vont être compliqués à avoir ces avions, on va surprendre un million de fois. Vous savez, j'ai changé de... Des cibles d'un moment. Ça leur évite d'avoir la célérité et de... Ça leur évite d'avoir la célérité, parce que du coup ils ne savent pas qu'ils sont attaqués. On a quand même pris le missile, pourtant j'ai fait vite pour essayer de l'éviter. Et surtout ils ont une excellente... Oh mais regardez, je l'ai encore pris Arthur, j'ai rien pris du tout. Mais c'est pas possible. C'est vrai qu'ils vont rentrer sur moi les missiles à même coup ? Pfff, c'est bon. Ah là vous avez dit pourquoi je m'attaque à ces ennemis tout simplement parce que... Et bah on va essayer de marquer le plus de points possible. On va aller tout me planter ou ce serait une bonne nouvelle. Le fait c'est qu'ils ont une bonne stratégie hein. C'est à dire qu'ils me laissent venir, ils éliminent les... Ils éliminent un missile, enfin quasiment tous les missiles sauf un. Et une fois qu'on a terminé, un seul coup ils ralentissent. Du coup on se retrouve devant eux et c'est eux qui prennent les missiles dans la tronche. On va passer à la suite, vous avez vu j'ai quand même 144 missiles donc j'ai de quoi faire. Oh ! Incroyable ! J'arrive même pas à les retomper ! On va faire vraiment gaffe parce qu'on a à peu près une tonne d'avions au fait ça. On va essayer de faire lui. J'ai touché un peu, pour entendre le bruit de l'explosion. J'ai touché un peu, pour entendre le bruit de l'eau. C'est pas évident... Wow, on va faire attention parce qu'ils ont énormément de lances mitrailleuses autour de l'avion. Ok, j'en tue encore un. C'est bon, il a changé de cap. Allez, plus qu'un. Et après on se fait le... 40... Ouf, on a pris cher. Rien n'est plus que 60% de dommages autorisés. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok, il va falloir aller chercher le... Il est parti complètement. Bon, on n'a pas le temps. On ne pourra jamais aller le chercher. Donc du coup, on va aller détruire ça. Et s'il y a déjà une chose que je peux vous dire, c'est que le fait de ne pas être allé le chercher... Le fait de ne pas être allé le chercher, ça va changer toute l'histoire. Je vais voir comment elle va les esquiver, c'est impressionnant. Regardez, elle prend que dalle. Elle prend rien du tout. Il y a un Capri. Et là en fait, j'avais le choix soit d'aller chercher l'avion en face, soit de taper le... Bah, Reyna en fait simplement, d'aller tuer... Là tuer elle. Le problème c'est qu'on décroche vachement vite. Leurs avions sont ULTRA maniables, c'est impressionnant. J'arrive pas à aller la charger. J'y arrive pas. Et moi, c'est qu'à 79 missiles. Ça parait pas beaucoup hein, ça parait énorme, je veux dire par exemple, 79 missiles. Alors que normalement, quand on commençait ce combat à l'époque, on avait genre une quarantaine de missiles. Et en fait... C'est en train de décrocher... Ah oui, il vient de faire me bouger le cul. J'ai 53 secondes pour l'achever. Oh my god, 37 secondes. J'ai pas eu trop de temps en allant chercher justement. J'ai pas eu trop de temps en allant chercher justement. J'ai pas eu trop de temps. Terminé. Aaaaaah ! On a échoué. On a échoué. Ah du coup on a un rang D, ah mon dieu, non on va pas se regarder Déjà je peux vous dire qu'elle est battable, on pouvait la tuer dans cette mission là donc le fait d'avoir loupé elle va justement voir ce qu'il se passe ce qu'il se passe de même temps Je me suis toujours oublié de me faire un peu. Pourquoi je ne me souviens pas à penser comme ça ? Je ne peux pas... Je ne peux pas... Je ne peux pas... C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va pas grand chose, un peu ennemi. Il a tout esquivé. On va encore galérer comme il faut. Il y a une technique qui marche bien, c'est de ne tirer pas de tout d'un coup. Il faut tirer de manière un peu espacée. Ça marche plutôt bien pour le moment. On va essayer de faire Réna du coup, même si bon... À la base, j'avais rien contre elle, mais bon... Vous avez vu, quand on tire de manière espacée, ça a l'air de pas trop mal marcher. Alors on va avancer un peu. On va essayer de l'esquiver, faire un demi-tour et aller chercher. Pfff... Elle nous amène vraiment proche, là. Elle m'a encore touchée. Deux fois en plus. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est bon, ça a décroché, attention. Encore touchée. Vous entendez, la musique, le bruit, c'est assez perturbant quand même. Elle esquive tout ! Impressionnant. Ah non, c'est bon. C'est... Je vais y aller de la affected par les mêmes groupes. Il n'est pas encore plus túcés. Mais je m'aiderais, ça n'est pas encore plus. Vous avez poursuivi le bruit de la déart. Je fais le séparation physique. Ok, faux éloignement. une fois. L'édition va être très compliqué je pense à abattre il est en train de tout retirer quoi j'ai même pas réussi à le toucher une fois ça marchait bien dans notre combat 4 le fait de rocher sur eux en s'éloignant et en revenant face à eux la musique a changé on va plutôt faire la technique qu'on disait tout à l'heure on va revenir, la musique a changé encore une fois y'a quelqu'un derrière nous ? qui est cette chose ? oh il l'a tué c'est un génie ouf, l'édition nous a attaquer ou daisyon je ne sais pas comment on prononce oh ah a a a a a a a Je n'ai jamais abandonné, espèce de bâtard. Je vais te mettre fin, enfin gros, je vais te tuer, maintenant. Comme si tu pouvais mettre à ce niveau, et en fait si, avant de mourir, il envoie un missile. Ok, bon, on a tué d'édition, désolé, je le dis, édition 2 jusqu'à la fin. On l'a tué ? Je pense. J'ai intonné. Nous avons fait énormément de dégâts à Ouroboros. Le Kudeta est maintenant apparemment en train de nous prendre fin. Je pense que c'était la fin du monde. La bataille commence à prendre fin, il me semblerait qu'elle prenne fin. Attendez un moment, zoomez sur la caméra. Regardez, à cet endroit là, pouvez-vous zoomer ? Regardez là-bas, maintenant. Il y a plein d'avions identifiés. Ils arrivent, ils arrivent sur la droite. Et donc, on a la mission Joe Pellia, qu'on doit refaire tout de suite. Désolé pour la traduction de l'anglais, toujours boiteuse. Merci pour vos efforts broken et cassés. Le Kudeta est en train de finir. Dépendant à l'heure actuelle, nous avons reçu qu'il y a des avions authentifiés qui sont en train d'attaquer la ville. Les détails sont inconnus. Ce que nous savons, c'est qu'ils ont une énorme puissance de feu. Vous qui avez battu jusqu'à maintenant, vous voyez... Vous remettez en vie à la Générale Ressource et essayez de les battre, quoi. L'honneur du combattant est en vous. Allez, c'est parti. Start. On va donc faire... Ouais, peu importe. Allez, c'est parti. Ah, à chaque fois je me trompe. Je valide alors qu'en fait, je ne l'ai pas validé. No, it's time. J'ai au pays. T-Nate for take-off ! T-Nate for take-off ! Je n'ai rien touché ! Impressionnant ! On a le nom de qu'ils sont ! J'ai fait un un autre un ! Hacking complete ! Et voilà ! On a hacké un avion ! Alors ne me demandez pas pourquoi le goût du coup ment, je ne sais pas ! En tout cas... Ce qui est drôle, c'est que quand j'envoie un missile, il y en aura plusieurs ! Et c'est parti ! Oula ! Attendez, on va essayer d'en faire d'autres parce que là, ça va être compliqué ! Je l'ai complètement bouclé ! Regardez-moi la vitesse de déplacement de l'avion ! C'est juste impressionnant ! Il peut limite pas m'échapper quoi ! En même temps, eux aussi, on sait les tests de déplacement ! C'est pour ça qu'on galère à chaque fois quand on est contre eux ! C'est pas évident ! On a fait se rentrer dedans ! Et bien, je galère en tout cas pour essayer de les battre ! Je sais pas, je les loupe ! Je sais pas, je les loupe ! Il est de haut ! Je ne sais pas, je sais pas, je t'envole est de haut longuil. Et bien ! Je lisais ! Tu sais pas, l'aider est de haut llevé ! Je sais pas, je ne sais pas, je sais pas, j'ai une doule ! Il est de haut ! Je sais pas, d'aule ! C'est assez perturbant mais on voit que la console quand même tient le framerate, il n'a rien. Ah je l'ai encore loupé. Oh le XF-A26 qui à l'époque était une bombe en terme de maniement, il se fait tellement pourrir par des avions non identifiés, qui évidemment n'existent pas en vrai, c'est le côté un peu futureuse du jeu. Regardez le missile qui tire, le missile à plasma ou je ne sais pas ce que c'est. Ah sérieux ce lit là ? Faut changer de cible. Non ils sont beaucoup hein. Non vous avez vu le damage que j'ai pris, c'est Pascal d'ailleurs qui me suit. Il y a le petit ouf qu'on entend, c'est les missiles que nous avons dans la tronche. J'ai l'impression de ne pas être efficace du tout. On va changer de cible, on va changer de cible. Ça a pas l'air comme ça mais c'est ultra fatigant. J'arrive même pas à en toucher un quoi. Bon lui au moins il n'aura pas fait long feu. Ok, plus qu'un, non plus que deux pardon. On va aller chercher. Alors ne me demandez pas pourquoi on a hacké l'avion, j'en ai strictement aucune idée. Euh voilà. Normalement on l'a touché un peu. J'aurais essayé mais je n'ai pas réussi. Je suis en train de stall complet. Et en plus j'ai réussi à toucher une fois. Je pense que là c'est bon. Yes, plus qu'un. On l'a touché une fois. On l'a touché une fois. On l'a touché une fois. Ah j'ai pas réussi à avoir. Oh. Oui. Bullseye. Mission accomplished. C'est bon. Sous-titrage ST' 501. C'est parti ! C'est parti ! Cette fin, c'est un peu comme un bad ending à la Sonic, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une grosse déception ! En fait, il y a plusieurs fins différentes dans le combat 3 international, mais là on a pris une fin qui est tout à fait basique, puisqu'on a juste fait les bourrons à tout taper, etc. Du coup, il y a des choses qu'on n'a pas pu voir. Alors évidemment, je ne sais pas où spoiler non plus tout, mais à la fois, il faudrait quand même que j'en dise un peu plus. Mais par exemple, dans la version européenne, à un moment, on se bat dans l'électrosphère, qui est carrément dans le noir, avec juste des lignes qui donnent les abscisses et les ordonnées. Voilà, il y a pas mal de fins différentes. On aurait continué avec l'UPO, je pense qu'on aurait eu notre fin. On aurait été à l'édition, on aurait été à l'heure de notre fin, etc. Je ne sais pas combien de fins exactement il y a, il y en a peut-être 2, 3 ou 4. Mais en tout cas, voilà, on se tape nous à la fin de cette série. Mais évidemment, rien ne nous empêche de faire d'autres choix que j'ai fait moi-même lors des deux premiers épisodes, et là aussi. Alors par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le fait d'avoir loupé de tuer... d'avoir tué Reyna, comme ça, dès le début, ça m'a rien changé au cours de la partie. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai réussi à le faire à l'époque, ça n'avait rien changé en fait. J'ai fini ça à la même fin. Donc voilà. En tout cas, donc c'était Elex Combat 3 Electrosphère, la version internationale, une des fins. J'espère que ça vous aura plu par même, je vais essayer de ne pas trop parler parce que le jeu est quand même très bon dans sa mise en scène. Pas forcément en termes de qualité 3D, etc. Puisque bon, le jeu l'a vachement vieilli. Mais en tout cas, il est très bon dans son ambiance sonore. Quelque chose que la CX Combat a super pétré. Et le 3 est du même mec qui habille. Même si évidemment on est un peu dans le turfu. Ça, ça vaut le coup. Donc je vous laisse un petit peu la fin. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Normalement on ne gagne rien. Bref, je vais botch le jeu en mode difficile il me semble. Ou qu'on fasse une autre fin pour gagner quelque chose. Donc bref. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde. Bonne fin. ! Sous-titrage ST' 501 ... 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